Musique Musique Il suffit de regarder autour de nous, il y a partout des traces du passé. Vous le savez, la région Occitanie est l'une des plus riches en patrimoine. Mais si vous croyez que le patrimoine c'est juste une histoire de vieilles pierres, et bien vous vous trompez. C'est aussi une histoire de passionnés qui tout à coup se retroussent les manches pour le sauver et le faire vivre. Ils s'appellent Andy, Misha, Laurent et Alain. Ce sont des héros du patrimoine et on part ensemble les rencontrer aux quatre coins de la région. Musique Une nouvelle aventure, un autre héros, un moment surréaliste, nous voilà dans le Lot. On a une vue incroyable ici, Laurent, sur la vallée du Lot et sur Saint-Cyr-la-Popie, qui est sans doute l'un des plus beaux villages de France. Vous êtes professeur d'histoire, poète et vous avez découvert Saint-Cyr grâce à un homme illustre. Qui ça ? André Breton, le fondateur du Surréaliste, qui a découvert ce village en 1950, le long d'une route inaugurée par les citoyens du monde. Il était au volant de sa petite voiture, un soir d'été 1950. Depuis Cahors et donc il a découvert la nuit tombante au feu de Bengale, la ville illuminée, qu'il décrira comme une rose impossible dans la nuit. Et le lendemain, par-delà de nombreux sites d'Europe ou d'Amérique, il dira qu'il aura cessé de se désirer ailleurs. Une rose impossible dans la nuit. Il a tellement aimé Saint-Cyr, André Breton, qu'il va décider d'y acheter une maison. Oui, donc dès l'année suivante, 1951, il fera tout pour avoir une maison et il acquérera l'ancienne demeure du peintre Henri Martin, où il accueillera durant les étés ses amis dans l'ancienne auberge des Marignées, comme certains disent qu'elle s'appelait avant. Le surréalisme est un mouvement qui est né dans les années 20. Il laisse une grande part aux rêves et veut abolir tous les dictats. André Breton est le chef de file de ce courant artistique qui rassemble Dali, Antonin Arthaud, Paul Éluard et de nombreux artistes avant-gardistes. Allez, un petit souvenir pour la route. Laurence, cette maison en 2013, elle intéressait fortement un riche collectionneur américain. Pourquoi vous vous êtes dit, ce n'est pas possible qu'elle parte dans le privé, il faut qu'elle reste une maison publique ? L'idée, c'était, après la disparition de l'appartement de Breton à Paris, 42 rue Fontaine, qu'il puisse rester un lieu avec la formule du surréalisme, ce fameux lieu qu'il appelait le point sublime où toutes les contradictions pourraient être dépassées grâce à la poésie, aux arts et puis à la fraternité en général. Donc vous vous êtes battu, énormément battu, pour arriver au bout de ce projet. Plus de trois ans de travail. Comment on se sent dans ces moments-là quand on se lance dans un tel défi ? Alors d'abord, c'était avec beaucoup de découragement parce que, effectivement, le prix était élevé, il a fallu rencontrer beaucoup de personnes, d'institutions, émouvoir beaucoup de gens. Donc il y a eu des moments d'abattement, des moments de très belles rencontres aussi. Qu'est-ce qu'elle représente, cette maison, dans l'histoire du surréalisme ? Il y a un mouvement qui a marqué le XXe siècle, mais aujourd'hui, les gens connaissent le mot et ne savent pas forcément ce que c'est. Justement, l'idée, c'est de revivifier le surréalisme et moins d'en faire un musée qu'effectivement un centre de recherche, un centre de création contemporain sur la mémoire du surréalisme, notamment après-guerre, avec tous ces gens qui ne sont pas ici, comme Benjamin Perret, comme Juliette Gréco, comme Max Ernst, comme Jean-Benoît, et toutes sortes de surréalistes du monde entier, des amis de Breton qui sont venus ici, ça sert un peu plus dans l'autre. Il y a une photo très célèbre, justement. On découvre cette maison avec les amis de Breton qui sont à la fenêtre. On voit bien sûr Elisa, son épouse, on voit Benjamin Perret qui fait un signe, il y a Jean-Benoît, il y a Mimi Parent et autres. Effectivement, cette maison était plus une maison de poème qu'une stricte maison de résidence. Il y a beaucoup de jeux sur Alice qui ont été inventés ici, durant leur passage l'été. Justement, Laurent, à propos de jeux, je vais vous en proposer un. Je vais vous dire des mots en lien avec cette maison et vous allez me dire ce que ça vous évoque. On va commencer avec Moulagoffre et ce n'est pas une insulte du capitaine Haddock. Oui, même si c'est de l'humour noir et effectivement, c'est une invention d'André Breton. La collection de Moulagoff faisait partie à la fois de son inspiration poétique, des objets qu'il avait cherchés dans les brocantes, que ce soit à Paris avec Claude Lévi-Strauss ou ici dans la campagne. Et ça a donné lieu à des jeux ou tout simplement une décoration dans la maison. On continue avec Agathe. Alors, les Agathe, c'était toutes les pierres qu'il pouvait ramasser dans le lot, à qui il donnait ce nom, qui inspirait sa poésie. Il a écrit un très beau texte appelé « Langage des pierres » avec d'autres surréalistes. Et ces pierres pouvaient avoir autant de valeur pour lui qu'un tableau de Picasso ou un masque océanien. Et si on finit avec Cadavre ? Alors, Cadavre, ça paraît moins drôle, même si les Cadavres qui servent ce jeu de langage où on mélangeait des textes produits ou découpés par les uns et les autres, pouvait être drôle, mais en fait, s'ancrer surtout dans ce traumatisme de la Première Guerre mondiale, des gueules cassées auxquelles ces jeunes gens ont été confrontés. Cette maison est un rêve. Nous ne laissons pas de penser qu'elle est dans un des plus beaux sites du monde. De même que la poésie doit être faite par tous, ses objets doivent servir à tous. On a rêvé en outre d'un lieu aussi réduit qu'on voudra, mais d'où l'on aperçoive, sans se pencher, les plus grandes, les plus audacieuses constructions en cours dans la tête des hommes. D'un lieu où l'on puisse surmonter la vue rétrospective qu'on est accoutumé à avoir de la création artistique, par exemple. D'un lieu minuscule, mais illimité, d'où l'on puisse jouir d'un regard panoramique sur tout ce qui se découvre et en même temps se dire. On a rêvé d'un paradis des livres, du livre d'image des enfants, au livre d'image des poètes, aux confins de l'utopie et de la vérité, c'est-à-dire en pleine vie. Ce paravent, Laurent, c'est une sorte de cadavre exquis visuel, en fait ? Oui, tout à fait. C'est un collage. Et d'après l'antiquaire, chez qui on a réussi à le sauver au dernier moment, alors qu'il devait partir dans un musée en Floride, aux Etats-Unis. Donc tous les amis artistes sur la liste qui seraient passés dans cette maison auraient chacun mis leurs touches et pour créer cette œuvre incroyable, à la fois collective et anonyme. La poésie et les arts doivent être faites par tous, selon la fameuse formule de l'autre amont qu'a doré Breton. Mais qui a travaillé là-dessus ? Alors, on pense qu'après l'antiquaire, il y aurait des gens comme Juliette Gréco, comme Man Ray, comme Max Ernst, ou la peintre Toyin, ou peut-être Joyce Mansour aussi, et Breton, et Elisa, bien sûr. Encore dans son jus, cette maison va être réhabilitée. Elle va devenir un lieu de mémoire, de recherche et de création. L'idée est bien sûr de proposer des événements toute l'année. Comme à l'époque du poète, elle accueillera aussi des artistes en résidence, à l'image de ces jeunes Sud-Américains venus présenter leur performance à Saint-Circ. Le fait de venir présenter votre création ici, à la Maison Breton, quel est le message que vous venez faire passer ? C'est reconstituer une histoire, travailler sur la mémoire, sur tisser des liens, au-delà des continents. On considère qu'on est tous des enfants de la Terre, qu'on fait tous partie de la même Terre, au-delà du temps et de l'espace. Et donc je crois que pour nous, de revenir ici, c'est aussi de pouvoir retisser ces liens et qu'ils aient une portée autour de changer la vie, transformer le monde, de pouvoir ouvrir d'autres horizons. Laurent, en fait, le surréalisme, ce n'était pas juste un mouvement artistique, c'était un vrai projet de société ? Tout à fait. D'ailleurs, comme le disait Marcel Duchamp, un des grands amis d'André Breton, c'est plus un état d'esprit, donc un style esthétique. Et on peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre des mouvements communautaires nés dans les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui sont nés dans des modes de vie inventés ici, dans le Lod, dans cette maison. Mais 68 est un peu né ici, à Saint-Circ ? D'une certaine manière, peut-être, oui. Et André Breton disait, le partage doit toujours l'emporter. Oui, il le disait d'ici, comme d'autres lieux, le bureau de recherche sur la liste ou la galerie La Gradiva. Ces lieux doivent être faits pour tous, c'est comme la poésie. C'est une belle conclusion. Bravo et merci Laurent. Et justement, on a partagé avec vous un peu de ces histoires, de ces rencontres, de ces passions de nos héros du jour. Et qui sait, ces sauveurs de patrimoine, ce sera peut-être vous la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501